1777, Paris, France Antoine Lavoisier est un jeune chimiste de génie, persuadé d'une chose. Tout est composé de substances élémentaires que l'on peut isoler si on apporte suffisamment d'énergie. Un jour qu'il fait brûler un morceau de charbon sous une cloche pour le décomposer, Antoine se trouve face à une énigme. Quel air peut-il bien se former ? De l'hydrogène ? Non, l'hydrogène aurait lui-même brûlé. En plus, il aurait formé de la condensation d'eau sur les parois. Là, il est face à un gaz qui éteint la flamme. Antoine est bloqué. Impossible d'en savoir plus. Mais oui ! C'est le même air que nous expirons. C'est fou ! La substance charbonneuse s'est décomposée en air vicié. Comme une sorte d'air charbonneux. Non, ce nom ça va pas. Le charbon c'est le gros bloc noir. Si on appelle charbon la substance élémentaire du charbon, on va se mélanger les pinceaux. Il faut trouver un autre nom. Un nom assez proche de charbon si possible. Oh ! J'ai une idée. Et c'est ainsi que naquit le carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada